Les Zimbabweens ont commencé à faire la queue dès 5h du matin pour participer aux élections générales, au cours desquelles le président sortant Emerson Mangagwa, âgé de 80 ans, fait face à 10 autres candidats. Il a voté dans sa ville natale de Kwekwe à environ 3h de route de Harare. Si je pense que je ne vais pas l'emporter, je suis le stupide. Comme tout compétiteur, si vous participez, vous participez pour gagner. Et c'est précisément ce que je fais. Le principal adversaire de Mangagwa est Nelson Chamisa, de la coalition des citoyens pour le changement, qui a voté à Harare. Il s'est plaint des retards dans l'ouverture des bureaux de vote, mais s'est montré optimiste quant à la victoire. Il y aura la paix au Zimbabwe, la prospérité au Zimbabwe. Le Zimbabwe ne sera plus jamais le même. Les citoyens ont gagné. Les citoyens gagnent. Nous allons avoir un nouveau gouvernement dans ce pays. Lorraine Madziwa, électrice de 40 ans, résume bien les enjeux de ce scrutin zimbabwe. Dans ce pays, nous voulons que les industries commencent à fonctionner et que les gens aient des logements décents. Nous voulons que les maisons de ce quartier de Barre soient rénovées, ainsi que les terrains de jeu et les écoles. Nos enfants ne peuvent pas utiliser les terrains de jeu en raison de leurs conditions. Les égouts débordent. C'est ce que je veux résoudre si les votes se déroulent comme j'espère. Mais tout le monde n'a pas changé d'avis, comme c'est le cas d'April Kunonga, un électeur de 52 ans. Il souhaite que ce qui se passe au Zimbabwe, depuis que feu Robert Mugabe a été chassé du pouvoir en 2017, se poursuive sous Mangagwa. Lorsqu'il a renversé le gouvernement de Mugabe, il a commencé à réparer les routes, à installer des forages et des conduites d'irrigation, ainsi que de nombreux autres projets. Les résultats de l'élection présidentielle sont attendus d'ici lundi, tandis que les résultats des législatives devraient commencer à tomber jeudi matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !